Il s'en est passé du temps depuis la dernière fois. Vous vous doutez bien que les choses ont bougé depuis votre absence. De l'eau a coulé sous les ponts. Des aventures ont eu lieu pour nos héros. Sont-ils vivants ? Sont-ils morts ? Je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Euh... Euh... Mais, qu'est-ce que je fais là ? Oli se souvient plus. Ah, Oli, t'es enfin réveillé. J'en avais marre d'être tout seul à pouvoir parler ici. Je vais enfin avoir de la compagnie. Mais, Kit, on est où là ? Je comprends rien. Pourquoi on est séparés ? On est en prison ou quoi ? Oui, Oli, je crois bien qu'on a été capturés par des extraterrestres. En tout cas, on a été amenés ici par une soucoupe volante. Et nos amis derrière toi, pourquoi ils nous parlent pas ? Ils nous font la gueule ? Non, ça, je sais pas pour eux. À chaque fois qu'un extraterrestre vient chercher l'un de nous, quand on revient, on ne sait plus parler, on est comme des zombies. Ou non, non, plutôt des statues. C'est bizarre. Des statues ? Mais, ça veut dire que nous aussi, ils vont venir nous chercher et nous transformer en statues ? Je sais pas, Oli, mais ça en a tout l'air. Le dernier qu'ils ont pris, c'est John. Je pense qu'ils vont pas tarder à le ramener. Et il reste que nous deux qu'ils ont pas pris, c'est ça ? Oh là 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 là, on est dans le caca, là. Attention, tais-toi, ils arrivent, je les entends, puis un bruit. Allez, on nous va mettre à son signe, le jour. Voilà, Sylvie. Bon, on prend lequel maintenant ? On nous en reste plus beaucoup. On va essayer de prendre le petit chat. J'espère que lui sera coopératif. Allez, toi, viens avec nous. Euh, moi, j'arrive, j'arrive. Ne faites pas mal à mon ami, petit kit, vous entendez ? Vous vous entendrez parler de moi. Allez, restez-toi là-dessus, ne bouge pas. Voilà, c'est fait. S'il vous plaît, me faites pas de mal. Ça va dépendre uniquement de toi, de comment les tordatoires va se passer. Si tu es coopératif, tout se passera bien. Ok, je suis prêt à vous aider. Dites-moi ce que vous voulez, je vous aide, promis. Parfait, alors, dis-nous, où est-ce que vous avez capturé notre ambition ? Votre ami ? J'en sais rien du tout, moi. Comment je serais courant de ça ? T'en fasse à capturer l'une des lignes, fais pas semblant. T'en fasse à capturer l'une des lignes, fais pas semblant de quoi on parle. Ma race ? Mais, on se connaît pas tous sur Terre. C'est pas parce qu'on est sur la même planète que je les connais tous, hein ? Bon, encore un qui ne veut pas être coopératif. Tant pis. Laisse-moi un bel avage du cerveau. C'est bon, il y a Rizet. On va pouvoir le rendre vers son cellule, en espérant que le suivant nous aidera à cette fois-ci. Tu peux descendre. Oh non, on dirait bien que comme tous les autres, lui aussi a été statifié. Je veux pas que ça m'arrive, moi. Bon, les gars, on va avoir un problème, là. On les a presque tous interrogés et aucun n'a parlé. Comment on fait ? Il ne reste qu'ils interrogés encore. Peut-être que nous serons plus coopératifs, non ? Justement, il ne nous reste plus qu'un seul. Et honnêtement, ça va pas aller avec le plus fuit-fuit. Moi, j'ai une idée. Dites-moi ce que vous a passé. On pourrait le revanger sur Terre et lui faire croire qu'il est libre. Le revanger sur Terre ? Mais pourquoi faire ? En quoi ils nous sont utiles s'ils n'étaient plus dans nos prisons ? Justement, il nous guidera peut-être à notre frère prisonnier. Il a l'air bête. Je suis sûr qu'il est capable de nous conduire à lui. Hum, c'est vrai. La pensée est simple. Allez le libérer. Dites-lui qu'il est libre, c'est bon. C'était quoi ce bruit ? Ah, ça gratte, ça gratte. Voilà, c'est mieux là. Euh, bonjour. T'arrives de où toi, au juste ? Je comprends pas trop. J'ai cru te voir tomber du ciel. Bonjour. Je suis bien tombé du ciel, oui. Désolé du dérangement si j'ai fait des dégâts. Non, non, c'est pas grave. Mais ça va, tu t'es pas trop fait mal. Comment ça se fait que tu tombes du ciel ? Oui, ça va, t'inquiète. C'est les extraterrestres. Ils m'avaient capturé et m'ont finalement relâché de leur vaisseau. Les extraterrestres ? Faut que tu racontes ça à Sloane. Viens avec moi. Bon sang, ça m'énerve. Comment il s'allume ce vaisseau ? Coucou Sloane, c'est moi. J'ai ramené de la visite. Il dit avoir été dans le vaisseau extraterrestre et avoir été relâché par eux. Ça t'intéresse ? Quoi ? C'est vrai ? Tu as été là-dedans ? Tu as été en contact avec eux ? Oui, oui. J'étais leur prisonnier. Ils ont aussi tous mes amis à l'intérieur. Faut que je retourne les libérer. Alors on a un objectif commun. Moi aussi je vais y aller pour les étudier. Tu aurais des infos à me donner ? Euh, je sais pas trop. J'ai juste vu les prisons dans leur salle. Et j'ai aussi vu qu'ils ont emmené mes amis et que quand ils reviennent, ils perdaient la mémoire. Euh, merci des infos. Et leur vaisseau, tu as vu comment ils s'allument ou pas ? Non, ça je sais pas du tout. Désolé Madame Sloane. Pas grave. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. J'ai réussi à en capturer un il y a quelques jours. Je le tiens prisonnier. Salut toi, j'ai de la visite. Quelqu'un a allé sur ton vaisseau et s'en est échappé. Il m'a donné toutes les infos. Ah oui ? Vraiment très bien sur ton vaisseau et tu n'es échappé, c'est ça ? Oui, oui, oui. Ça t'embouche un coin, hein ? Non, c'est vous qui êtes ouïe dans le pierre de mes camarades. Sloane, je serai bientôt l'air. Mon frère, ils ont gardé couvres un ébri de vent au temps. Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Vous avez entendu ça ? Il y a eu une explosion à l'étage. Ah, mais voilà déjà. Ils sont venus me libérer. Ils n'auront pas tardé, je vous avais prévenu. Sloane, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils vont détruire tout notre labo. On va chercher les hommes qu'on lui a confisqués à la réserve et se défendre. Venez. Tirez-lui dessus, il est seul. On l'a fait s'enfuir, on a gagné. Ouais, on est trop fort. Ah, bien joué, Oli. T'as su hyper bien te servir de l'arme pour une première fois. On a gagné une bataille, mais pas la guerre. Ils vont surtout revenir à plusieurs maintenant qu'ils savent où on est. Oui, c'est sûr, ça. Ils vont essayer de sauver leur ami. On fait quoi ? Je vais essayer une dernière fois de comprendre comment démarrer ce vaisseau. Sinon, on devra changer d'endroit. Bon, notre plan a fonctionné. L'un a un siroui d'étire notre frère en main. Oui, mais ils vont piquer ses armes. Ils peuvent être dangereux pour nous. Si on est retourné avec nos renforts, cette fois-ci, qu'ils aient deux ou trois pistolets alien, ça ne changera rien. On les écrasera. Ils ont aussi son vaisseau. Je ne sais pas s'ils savent sans servir, mais ils iront en possession en tout cas. S'ils s'en servent, ça pourrait être gênant en revanche. Un vaisseau doit faire énormément de dégâts. Bon, notre taille est plus vite alors, histoire de pouvoir laisser le temps de se préparer. Alors, à vos vaisseau, les amis. Allons libérer notre frère et écraser cette vermine de taille. Sous-titrage Société Radio-Canada